Je suis Jean-Paul Lelière, je vais faire partie des ancêtres, on peut dire deuxième génération. Je suis né en 1947, la même année que le Tip H. Mes parents sont arrivés à Brissure-Marne en décembre 1946. Papa livrait avec un cheval, après il a eu son premier Tip H. J'ai commencé avec eux la livraison de grains, de paille. Je m'appelle Stéphane Lelièvre, je suis la troisième génération Lelièvre. Le Tip H nous a suivi depuis quatre générations. L'entreprise a évolué, il en a fallu d'un premier, on est passé à un deuxième, un troisième. On s'est retrouvé tout de suite avec 10, 15, 20, 25 Tip H. On s'est développé, donc là il fallait trouver d'autres véhicules adaptés. Et on n'a jamais voulu laisser tomber le particulier. On a toujours gardé ce véhicule de génération en génération. Et avec le temps, c'est devenu une marque de fabrique. J'ai toujours la banane, mais avec un Tip H c'est encore mieux. Moi je m'appelle Quentin Lelièvre, j'ai 18 ans, je fais passer mon bac cette année et je fais partie de la quatrième génération de Lelièvre. Quand je vois un Tip H, ça me rappelle les souvenirs quand j'étais enfant, où je faisais des cache-cache avec mes amis ou même avec mon frère ou ma soeur. On peut dire que le Tip H c'est quand même devenu un membre de la famille, c'est quand même le symbole de l'entreprise. Et l'entreprise, ça fait partie de la famille. Je suis assez fier de nous tous. Quand je dis nous tous, c'est avec nos salariés, parce que c'est aussi grâce à eux qu'ils sont là. On n'arriverait pas à leur faire conduire autre chose qu'un HY aujourd'hui. Par rapport à mon père, je ne me voyais pas du tout tout révolutionner, changer les véhicules. Il y aurait une perte énorme sur nos trois enfants. Nos deux garçons ont l'intention de reprendre la suite. Je suis certain qu'ils garderont les HY. Ce véhicule, chez nous, ça fait partie de notre ADN. Je suis certain qu'ils ont l'intention de reprendre la suite. Je suis certain qu'ils ont l'intention de reprendre la suite.